Musique Alors Thierry Garnier, allons cheminer un petit peu pour parler de la biologie émotionnelle. Et la biologie émotionnelle, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça parle des fonctionnements, des fonctionnements biologiques, psychiques, ça parle de communication, ça parle de maladie. Et d'ailleurs c'est l'axe que j'ai choisi en tant que thérapeute, accéder au corps par la maladie. D'accord, alors quelle différence déjà entre décodage biologique et biologie émotionnelle ? Il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. C'est la même chose. Le décodage biologique, c'est Christian Flech. La biologie émotionnelle, c'est Claude Bianco à UZES. Sur la lecture des symptômes, c'est pareil. Après, c'est juste dans la biologie émotionnelle des outils supplémentaires pour pouvoir travailler, s'exprimer. Voilà, apprendre à s'exprimer parce qu'au final, c'est ce qu'on apprend à faire. On apprend à s'exprimer, à écouter son corps. Le point d'entrée, c'est les émotions. Essayer d'expliquer comment l'émotion, comment un choc émotionnel peut engendrer un symptôme. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et après, quand on a compris comment ça pouvait se passer, donc on le teste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le comprendre, mais on essaie avec des exercices et des protocoles. On ne fait pas qu'essayer non plus, on y arrive très bien. À ressentir et à vraiment sentir ce fonctionnement-là. Sentir le moment où, tiens, il y a une émotion face à quelque chose et ça génère quelque chose en moi. et que si ça reste à l'intérieur, ça va me faire du mal. Qu'est-ce que tu ressens ? Tu es dans un environnement qui presse sur toi en permanence. Et cette pression-là va générer un stress intérieur. Et le stress qui va te demander de répondre à cette pression. Qui va te demander de te réadapter. Parce que s'il y a pression à l'extérieur, la pression, elle agit sur des croyances. La pression, elle agit sur ce que tu crois que le monde devrait être. Là, Julien, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu veux vous plier pour voir s'il y a d'autres éléments ? C'est qu'on a toujours tendance à croire que c'est des drames absolus qui ont été vécus. Dans l'enfance. Parce que bon, là où il y a un conflit déclenchant, quelque chose qui se déclenche à 40 ans, on va aller quand même à un moment donné chercher entre 0 et 5, 6 ans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été vécu comme un drame, mais ce n'était pas forcément un drame en soi. Alors, d'un point de vue d'adulte, ce n'est pas un drame. D'un point de vue d'enfant. Voilà, d'un point de vue d'enfant, c'est un drame. Mais c'est des petits trucs, juste le petit garçon à qui on prend son petit lit pour le donner à son petit frère, il le vit comme une perte de territoire, et ce petit garçon-là fait un infarctus à 60 ans. Si tu as des ressentis, des émotions, c'est que tu revis quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'émotion sans quelque chose avant. Ah, ok, donc c'est une résurgence. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas dans le symptôme, quand tu trouves l'origine du symptôme, que tu vas au fond de toi et de ce qui est bloqué, ce qui émerge, c'est le sens. Par exemple, on prend un symptôme, on va prendre une bronchite. Derrière une bronchite, il va y avoir un problème d'espace. L'image que tu peux avoir de ce conflit-là, c'est l'image du gorille. Le gorille ? Oui, le gorille, quand il fait ça, tu vois, quand il sort. Si je ne suis pas capable de faire ça, je vais subir la pression de l'autre dans mon espace. Je vais hyper-stimuler mes bronches. Et au bout d'un moment, ça va donner une bronchite. Tu veux dire, par exemple, quelqu'un qui va déclencher une maladie grave, c'est qu'il y aurait eu plusieurs avertissements de son corps, qu'il n'aura pas voulu ou pas su entendre, et que le corps va de plus en plus fort le prévenir, enfin, il va lui donner de plus en plus de signaux, jusqu'à ce qu'il réagisse. Oui, c'est ça. Bon, après, pas voulu, on ne va pas le prendre. Pas plus. Et alors, comment tu vois l'allopathie par rapport à ça, ou les autres médecines douces ? C'est d'autres portes d'entrée du prisme. Il ne suffit pas de savoir qu'un symptôme, ça peut disparaître avec du travail sur soi. Ça serait même dangereux de croire que ça ne peut être que ça. Tu veux dire que si le symptôme est trop ancré, de toute façon, même si on travaille sur la conscience, il faut soigner l'organe ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut soigner l'organe, il faut que tu sois en sécurité. Et ça, les seuls qui peuvent garantir cette sécurité-là, c'est les médecins. Être en bonne santé, c'est faire des symptômes. Tu veux dire par là que c'est un mal nécessaire ? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait symptômes pour qu'il y ait expérience, prise de conscience et évolution ? Oui. Ça ne peut pas se faire naturellement ? Si, mais c'est ça qui est naturel, en fait. Ça, c'est le phénomène naturel. Oui. Ben, observe, tu ne vas voir que des trucs tordus, là. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est censé pousser droit, et là, tu as une branche qui vient t'empêcher. Ben, la petite branche qui est dessous va souffrir, mais elle va quand même arriver à contourner et continuer à pousser. C'est tout autour de nous. Ça fait partie du faute des fonctionnements. Donc, le jour où on prend conscience de l'utilité, là, nous, on va parler d'utilité du symptôme, le jour où on prend conscience de cette utilité-là, en fait, on grandit. On grandit et on peut incarner une valeur, on peut incarner des compétences qui nous faisaient défaut jusqu'à là. C'est un peu comme si le symptôme venait remplacer ce qui nous manquait. Et le jour où on peut incarner des valeurs, à ce moment-là, il n'a plus raison d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada